Bonjour, bonsoir à chacun de vous. C'est un plaisir encore aujourd'hui d'accueillir M. Hippolyte, avec qui on va parler des habitudes culturelles, de la peur et du développement personnel. Bonjour M. Hippolyte. Bonjour M. François. C'est un plaisir de vous accueillir sur cette plateforme, une plateforme qui se donne pour objectif, je dirais, le développement personnel et intellectuel des jeunes universitaires à travers le monde. Donc j'ai bien dit le développement personnel. Donc ça tombe bien, ça tombe bien, on parle de développement personnel. Donc c'est une plateforme, je dirais, qui se donne, comme je disais, pour objectif le développement personnel des jeunes universitaires à travers le monde. Et ils sont nombreux qui nous écoutent généralement à travers le monde, un peu partout. Ils sont nombreux qui nous écoutent un peu partout. Et ça, c'est vraiment un plaisir de les accueillir, qu'ils soient avec nous aujourd'hui. Donc je salue, je profite pour saluer ceux qui sont là. Je profite pour saluer les différents chefs de file qui sont un peu partout à travers le monde, qui favorisent, je dirais, ces chefs de file qui forment, je dirais, un réseau dans plusieurs pays pour pousser les étudiants à adhérer à cette initiative. On va parler aujourd'hui de développement personnel, on va parler de la peur, on va parler des habitudes culturelles. Mais avant d'aborder tout ça, je sais même, moi-même, que vous êtes spécialiste en criminologie, vous avez fait une formation en criminologie, vous êtes psychologue. Mais dites-nous, qui est M. Hippolyte, qui est Horacelle Hippolyte ? Alors, merci M. François, si je peux dire aussi professeur François ou docteur François, et ça me fait un plaisir, c'est un immense plaisir d'être avec vous, effectivement, sur cette plateforme aujourd'hui pour discuter de ce sujet très intéressant. Alors, en ce qui me concerne, je suis Horacelle Hippolyte, j'ai un master en psychologie sociale, un diplôme de formation supérieure spécialisée en criminologie. J'enseigne aussi la criminologie à l'université. Et il faut dire qu'en termes d'expérience professionnelle, j'ai fait le choix de l'entreprise. Donc, je travaille beaucoup plus pour des institutions, pour des entreprises. Ça fait que je garde le lien avec l'université via ce cours de criminologie que j'enseigne, etc. Mais je suis plus dans l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est mon expérience de DRH, de directeur des ressources humaines, qui m'a permis de découvrir que le développement personnel est un levier important, on va dire un levier indispensable dans le développement professionnel. Ça veut dire, c'est le pont, je dirais, où passer pour arriver au développement professionnel. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné l'envie de faire des interventions, des séminaires et des conférences sur le développement personnel. Parce que c'est un thème qui, pour moi, aujourd'hui, devrait occuper, on va dire, la scène, pas médiatique, mais sur le plan, je ne sais pas, humain, que ce soit à l'université, que ce soit dans le monde entrepreneurial, que ce soit dans le monde associatif, culturel, religieux, partout. Parce que le développement personnel, ça touche à tous les domaines de la vie, parce que ça concerne l'homme. Voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir que, vraiment, vous soyez avec nous sur cette plateforme. Et je pense que les étudiants, les internautes qui nous écoutent, ou bien qui vont nous écouter en différé, vont trouver vraiment beaucoup de plaisir dans ce débat très intéressant. Alors, vous avez partagé avec nous, je dirais, vos expériences, vos parcours, tout ça, mais vous avez quand même publié des ouvrages, ou bien des articles. Partagez avec nous quelques éléments d'information de vos publications. Effectivement, j'ai publié des articles, mais il faut dire que j'ai commencé à publier depuis 2006, 2007. J'ai utilisé un prête-nom. J'ai utilisé un prête-nom. Un prête-nom. La grande majorité des articles que j'ai publiés, c'est un prête-nom que j'ai utilisé, c'est Jira Smet. Alors, Jira Smet, c'est... Jira Smet. C'est Oristele Hippolyte. Comme vous, vous le savez, c'est Oristele Hippolyte, Jira Smet. J'ai publié pas mal d'articles, etc. Par exemple, La roue de l'histoire ne tourne jamais à l'envers, etc. Plein feu sur les impérialistes, etc. Pas mal de titres, pas mal intéressants, très, très, très intéressants. Mais il y a d'autres titres que j'ai publiés et aussi avec mon nom, Oristele Hippolyte, comme par exemple Le chemin du savoir et de la richesse de l'esprit. Et ça, c'est plus en lien avec l'éducation. Voilà. C'est plus en lien avec l'éducation, le développement de l'enfant. Voilà. Mais c'est surtout en ce qui a trait à l'éducation. Voilà. Le prétentant, excusez-moi, le prétentant que vous avez utilisé, dis-nous dans quel contexte vous avez utilisé ce prétentant et pourquoi vous avez utilisé un prétentant. Alors, j'ai utilisé un prétentant, c'est parce qu'il faut dire que les articles que je publiais dans le temps, c'était des articles très, très, très épicés où j'attaquais l'impérialisme, surtout l'impérialisme américain, j'attaquais le système capitaliste, ce système moribond. Et à l'époque, étudiant à l'université, je ne voulais pas vraiment m'afficher. Donc, j'ai utilisé ce prétentant, c'était juste pour ne pas trop m'afficher. Parce que j'étais à la fac, vous savez, quand on va à la fac, on est avec tous les étudiants, on discute. Mais, en fait, je suis Girasmet, mais les étudiants, ils discutent avec Auristel Hippolyte. Donc, les articles qu'ils voient sur le net, ce n'est pas Auristel Hippolyte, donc ce n'est pas moi. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai pris un peu de recul. Là, maintenant, je pense que je peux assumer ce que je dis. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je dis que Auristel Hippolyte et Girasmet, c'est la même personne. Ah oui. OK. Donc, ça veut dire que lorsque je tombe sur un article écrit par Girasmet, là, je veux savoir que c'est vous qui l'avez écrit. Exactement. Parce que même si vous cherchez, vous n'allez pas trouver un autre Girasmet avec G-I-R-A-H et Smet S-M-E-T. Excellent. Excellent. Maintenant, je sais également que vous avez organisé un ensemble de séminaires de formation. sur quelle thématique vos interventions portent, par exemple. Et quel public aussi ? Alors, non, je fais la grande majorité de mes interventions, c'est pour un public professionnel. C'est surtout dans le monde entrepreneurial où j'organise des séminaires de formation sur le leadership et développement personnel, développement personnel et développement professionnel, et leadership et management. C'est sur cette thématique-là. Au niveau de l'université aussi, j'organise des conférences pour les étudiants, des séminaires de formation sur le leadership aussi, développement personnel et aussi sur la criminologie des formations qui portent, par exemple, sur la victimologie, victimologie et droits de l'homme, les droits humains et des séminaires comme ça. Donc, voilà, c'est ce genre de séminaires, mais la grande majorité de mes séminaires, c'est surtout dans le monde du travail où je fais des séminaires sur le développement personnel, mais aussi sur, par exemple, le management stratégique des ressources humaines. Très bien, très bien. Alors, je profite encore pour saluer les différents amis, différentes amis qui nous écoutent déjà. Là, ils sont nombreux. Là, je vois des amis qui sont au Gabon. J'ai une amie qui est, je dirais, c'est où ça ? en France, dans le sud de la France. Il y a d'autres qui nous écoutent là, comme il a signalé, je n'ai pas identifié tout, en Belgique, en Belgique. Là, Mario, Mario qui nous écoute depuis la Belgique et d'autres qui nous écoutent en Haïti, sans oublier ceux qui nous écoutent en Tunisie, en Algérie, au Maroc, comme Abiba, par exemple, qui nous écoute au Maroc. Je vois qu'elle est là. Donc, il y a des gens qui nous écoutent. Je vous salue tous, mes chers amis et les chefs de file aussi. Il y a pas mal de chefs de file dans beaucoup de pays qui facilitent, je dirais, l'émergence de cette émission. On va aller d'emblée dans le vif du sujet. On aura, je crois, trois ou quatre thématiques qu'on va développer ensemble. La première thématique va se porter sur un éclairage conceptuel des trois concepts que nous allons débattre aujourd'hui, à savoir la peur, les habitudes culturelles, le développement personnel. Alors, disons, comment vous pouvez, en termes simples et clairs, expliquer ou bien définir d'abord les habitudes culturelles, M. Hippolyte ? Lorsqu'on parle de l'habitude culturelle, on parle de quoi ? Quand on parle d'habitude culturelle, et normalement, il s'agit de comprendre la façon dont les gens voient les choses, la façon dont les gens perçoivent les choses et la façon dont les gens vivent au quotidien. On pourrait dire tout simplement la pratique de la vie au quotidien. autrement dit, comment les gens fonctionnent de manière cohérente avec, je vais dire, de manière cohérente avec le système de pensée, de manière cohérente avec les pratiques locales. C'est un peu ça et les habitudes culturelles. Culturelles. Et vu, sous cet angle, on pourrait même parler de concrètes culturelles. Ça veut dire que les gens ne raisonnent pas, ne voient pas les choses comme eux, ils pourraient le voir eux-mêmes, mais en fonction de ce que voient les autres, comme les autres le pensent, comme les autres le voient. Donc, ça veut dire on veut être cohérent. On veut être cohérent avec le système de pensée, on veut être cohérent avec les pratiques locales. Voilà. Donc, c'est un peu ça les habitudes culturelles. Très bien. Très bien. Je profite pour saluer encore une fois Frédéric, qui est là avec nous, Jean-Marcel Luméran, Wisteline Paul et Jacques-Hirodérosier, un chef de file qui se trouve en Haïti. Merci, chers amis, d'être là. Alors, là, vous avez bien défini, expliqué ce premier concept, les habitudes culturelles. Maintenant, voyons un autre concept, la peur. Lorsqu'on parle de la peur, c'est un concept très populaire, mais c'est quoi la peur en réalité ? Effectivement, comme vous le dites, c'est un concept très, très populaire. Tout le monde parle de la peur. Mais en fait, la peur, c'est dans un premier temps, c'est une émotion. Alors, c'est une émotion qui est provoquée par un stimulus qui a valeur de menace ou de danger réel ou imaginaire, bien entendu, pour l'organisme. Et dans une certaine mesure, ça peut être aussi la peur, c'est une sorte de sentiment d'incertitude intérieure. Sentiment d'incertitude intérieure, comme par exemple, je travaille pour un patron, j'ai envie de demander une augmentation de salaire, je n'ose pas le faire parce que j'ai peur de me faire remplacer. Vous voyez ? Donc, c'est un sentiment d'incertitude intérieure. Donc, je doute par rapport à ce qui peut se passer par rapport aux conséquences. Donc, vous voyez, il y a la peur sous ces deux angles. D'abord, comme étant une sorte d'émotion provoquée par ce danger réel ou imaginaire, réel ou imaginaire, un danger, une menace et deuxièmement, comme étant juste un sentiment d'incertitude détérieure. Voilà, c'est en gros, mais les deux, les deux, c'est psychologique. On est encore dans la psychologie. On est en plein. On est en plein dans la psychologie. Exactement. Alors, Pierre-Honald Gillet qui vient de nous rejoindre, c'est un autre chef de file en Haïti. Salut, Pierre-Honald. Timothée. Vous nous écoutez dans quel pays, Timothée ? Timothée, vous êtes dans quel pays ? Ah, Glani, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Glani qui nous écoute. Glani, c'est un plaisir que vous soyez avec nous. Donc, je me rappelle avoir vu Glani, ça fait depuis 1997, 1998, ça fait longtemps. Donc, Glani, ça fait plaisir que vous soyez avec nous. M. Gauvin, c'est un plaisir également que vous soyez avec nous. On va regarder le dernier concept. Là, on est au niveau du développement personnel. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le développement personnel, professeur Ipoli ? Alors, quand on parle de développement personnel, je veux, comme vous l'avez dit, utiliser des mots simples et clairs. Ce qui est important, c'est la compréhension de notre auditoire. En fait, c'est une série de pratiques dont l'objectif, c'est d'abord l'amélioration de la connaissance de soi, une valorisation de nos talents, de nos potentiels. Et puis, aussi, il y a aussi cette façon d'améliorer son état de santé. Tout ça, maintenant, ça fait partie du développement personnel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pratiquent le sport, etc., pour être en forme, etc. Mais, je pourrais le résumer en une toute petite phrase. le développement personnel comme un processus continu d'amélioration de soi. Processus continu. Un processus continu d'amélioration de soi. On veut s'améliorer jour après jour, jour après jour. Et, tout en étant conscient qu'il y a des choses à faire pour exploiter au mieux nos ressources personnelles. voilà. Très bien, très bien. Là, il y a quelqu'un qui dit qu'elle est trop contente d'être là, M8O, mais le nom n'est pas clair puisque, est-ce que vous pouvez notifier votre nom clairement ? Comme ça, on pourra voir de qui il s'agit. Merci, professeur Hippolyte, pour cet éclairage conceptuel. Vous avez éclairé, je dirais, vous avez expliqué les trois concepts qu'on va aborder. Et là, on va à Michel. Michel, très bien, Michel. Alors là, on va regarder la deuxième thématique et la deuxième thématique porte sur les habitudes culturelles et le développement personnel. Alors, tel que vous avez défini le concept, comment les habitudes culturelles peuvent freiner d'abord le développement personnel ? Comment les habitudes culturelles peuvent freiner le développement personnel ? Professeur Hippolyte, pour répondre à cette première question, j'aimerais d'abord dire qu'à force de vouloir paraître comme les autres aimeraient nous voir, on finit par être quelqu'un d'autre. On n'est pas soi-même. On n'est pas soi-même, on n'est plus nous-mêmes, on n'est pas soi-même, on n'est plus soi-même en fait. Donc, les habitudes culturelles, qu'est-ce que ça fait ? Ça pose une sorte de barrière quelquefois à l'épanouissement personnel. Il y a certaines contraintes, comme par exemple dans certaines sociétés, il y a des professions qui sont réservées aux hommes. Vous savez que l'intelligence n'a pas de sexe. que vous soyez un homme ou une femme, on peut être par exemple conducteur, opérateur de tracteur. Dans le temps, il n'y avait que des hommes opérateurs de tracteur, il n'y avait pas de femmes. Aujourd'hui, heureusement, il y a des femmes qui sont opérateurs de tracteur. Dans le temps, il n'y avait pas de femmes pilotes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes pilotes. Donc, c'était des contraintes culturelles, c'était des choses qu'on considérait comme étant des choses comme étant des lois, comme étant des règles sociales. À un moment donné, si on veut vraiment se développer, s'épanouir, exploiter au mieux son potentiel, il faut à un moment donné se débarrasser de certaines contraintes culturelles, de certaines habitudes culturelles. Les habitudes culturelles, de toutes les manières, en tant qu'individu, on sait que, de toutes les manières, tous les individus sont façonnés par la culture. On est des êtres culturels. Donc, ce sont ces habitudes culturelles, de toutes les manières, qui façonnent notre, qui façonnent, qui nous façonnent mentalement. Voilà. Et ça constitue ce qu'on appelle un système de pensée. OK ? Et, ou bien, ça constitue ce qu'on appelle un système de sens. Mais, si vous prenez quelques exemples, par exemple, comme là maintenant, il y a des gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde, on ne va pas prendre un exemple de culture qui soit propre à un pays donné, on va prendre des choses qui sont un peu générales. Générales, générales. On peut, par exemple, rester sur des choses qui concernent les hommes et les femmes. Il y a certaines professions, culturellement, qui étaient, dans le temps, consacrées aux femmes, comme par exemple, la profession d'infirmier. Dans le temps, on n'avait que des femmes infirmières. Comme si c'était un peu tabou d'entendre un homme dire qu'il va être infirmier. Qu'il va être infirmier. Alors que ce type-là, en lui, il a des potentiels, il a des talents qui tournent vers cette profession d'aide. C'est comme c'est tout naturel chez lui, mais ses contraintes culturelles ont complètement inhibé ce désir, alors que ce serait peut-être dans ce domaine-là qu'il excellerait. Mais les contraintes culturelles, ben, l'on a affiché. Vous voyez. Donc, ça veut dire pour se développer personnellement, parce que le développement personnel, comme je l'ai dit tantôt, c'est que chaque individu en naissant est venu au monde avec des potentiels, avec des talents, mais des choses qui sont là, des choses qui sont là, qui ne sont pas encore connues, voire reconnues, pour être ensuite exploités. Parce qu'il y a une démarche pour le développement personnel, il y a une démarche. Il faut d'abord que ces qualités soient connues et ensuite reconnues comme étant des potentiels, comme étant des talents, et par la suite, il faut avoir les capacités de les exploiter. Et tout le problème surtout se pose au niveau de l'exploitation de ces potentiels, comment on les exploite. Donc, voilà comment certaines habitudes culturelles, il y a tant d'autres exemples, il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre dans toutes les sociétés humaines, il y a des habitudes culturelles qui constituent une sorte de frein au développement personnel ou à la réalisation du soin. Merci, merci pour cet éclairage, merci, merci Glani qui dit bonjour à tous et à toutes, et il y a des gens qui commencent à poser des questions. maintenant, vous pouvez déjà noter vos questions dans le chat, moi-même je vais revenir pour prendre les questions et passer les questions à M. Hippolyte. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on va revenir pour les réponses. Et je profite aussi pour s'y aller à ceux et celles qui nous écoutent pour la première fois ou qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne puisque c'est une chaîne qui se donne pour objectif, non seulement le développement personnel, mais aussi, je dirais, la démocratisation des connaissances scientifiques à travers le monde. Donc, on fait un travail d'accompagnement des étudiants un peu partout. Là, si vous êtes là pour la première fois, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à partager aussi ce lien pour que d'autres personnes, d'autres étudiants, d'autres cadres puissent bénéficier de ce débat très intéressant, très passionnant. Alors, on reste sur cette première thématique que les habitudes culturelles et le développement personnel. Vous avez expliqué comment les habitudes culturelles peuvent freiner le développement personnel. Maintenant, voyons, est-ce que les habitudes culturelles peuvent évoluer avec le temps ? Si oui, comment profiter de l'évolution des habitudes culturelles ? Effectivement, que les habitudes culturelles peuvent évoluer avec le temps ? En fait, malheureusement ou fort heureusement, je l'ai touché à Biéjoin tout à l'heure quand j'ai expliqué que dans le temps, il y a certaines professions qui n'étaient pas accessibles aux hommes ou d'autres professions qui n'étaient pas accessibles aux femmes. Il y a par exemple un cliché tabou par exemple dans la société haïtienne dans les temps anciens. Il y a certains parents qui refusaient à leurs enfants filles de monter à vélo. Oui. De monter à vélo. Et c'était un tabou comme quoi le fait de monter à vélo pour une femme, eh bien, ça va la rendre chaude. Voilà. Ça arrive de la rendre chaude ou bien de la virginité. ou bien de la somme de choses. Plein de clichés, plein de tabous, etc. Oui, effectivement. Avec le temps, ces choses-là ont évolué. Et les habitudes culturelles, comment on va les faire évoluer d'ailleurs ? Je dois préciser que les habitudes culturelles, ça évolue moins vite que les avancées technologiques. Ça va moins vite. mais grâce à la technologie aussi aujourd'hui, grâce à la fréquentation de certains auteurs, grâce à la fréquentation de certaines personnes et aussi grâce à la télé, on assiste à des choses, on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, etc. Donc, comme le monde entier aujourd'hui devient une communauté, donc tout le monde sait ce qui se passe partout. donc il y a une sorte de mélange de culture, ça a favorisé aussi l'évolution de certaines habitudes culturelles. Eh bien, quand on se rend compte que ce qu'on disait des fois, ça relevait peut-être du tabou ou bien du folklore. Et vous savez que ce qui est folklorique n'est pas forcément progressiste. Donc, on a cassé certains folclores pour se rendre à l'évidence. et c'est ça. Et à un moment donné, quand on est devenu conscient, parce que la première étape, c'est d'en être conscient, c'est la conscience d'abord. Être conscient d'une situation. Et quand on a pris conscience que cette situation, comme on l'avait décrite auparavant, ça ne tient plus debout, et à partir de ce moment-là, on décide d'évoluer. Donc, on fait évoluer ses habitudes. C'est pour ça que dans le temps où on disait telle chose ne se faisait pas, et bien aujourd'hui, on voit que ça se fait. Donc, ça évolue avec le temps. Et les hommes commencent à se rendre compte que, et bien, ce qu'on disait n'était pas vrai. D'où le principe de la relativisation de toute chose. C'est la loi de la relativité générale, la loi de la relativité. Donc, ça veut dire, il faut tout relativiser et ne rien prendre pour une vérité absolue. Absolument. Et c'est un des principes d'ailleurs du développement personnel, c'est un des premiers éléments. C'est d'abord apprendre à relativiser les choses. On m'a dit ça, mais est-ce que c'est vrai ? Je vais essayer de prendre une distance cognitive. On me dit, oui, ça c'est un danger et j'essaye de le comprendre. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Quand j'essaye de voir ce que ça peut avoir comme conséquence, je vois que finalement, il n'y a pas vraiment de conséquences négatives pour ma personne, etc. Donc, je peux y aller. Et à partir de ce moment-là, j'essaye d'apporter la réponse la mieux appropriée à cette situation. Et donc, je me rends compte que cette situation, comme on l'avait décrite, elle n'était pas tout à fait ce qu'on avait dit. Et là, je me dis, bon, il faut passer à autre chose, il faut évoluer. Et là maintenant, j'avance. Excellent. Excellent. Merci. Merci. Je salue Bruna Shirley qui vient de nous rejoindre. C'est une fan inconditionnelle de cette émission, Bénita Corvine aussi. Et il y a Marie-Holène Sanon que vous connaissez bien sûr sous le nom de Mamie. qui vous salue et qui écoute son garçon avec plaisir. Vous voyez qui est Marie-Holène Sanon ? Bien sûr que je vois et que je salue aussi. Je lui fais un petit coucou comme je salue Glamy, je salue Jean-Marcel Lumérance, un ami que je n'ai pas vu, ça fait un bon bout de temps, un très bon ami, un homme solide. Gauvin aussi, beaucoup d'autres amis qui sont là, je les salue. Que vous soyez en France, en Haïti, aux États-Unis, au Canada, en Belgique aussi. Donc, je vous salue. Et Michel qui nous écoute au Gabon, tu as laissé le Gabon. Ah oui, oui, Michel, un coucou à Michel, un grand salut à Michel. Il y a d'autres qui nous écoutent un peu partout, au Maroc, au Maroc, et tous ceux qui sont dans le bassin méditerranéen, je vous dis bonjour. Très bien, très bien. Alors, sur cette thématique qui porte sur les habitudes culturelles et le développement personnel, on a une dernière question qui est la suivante. Comment convertir les habitudes culturelles, je dirais, en opportunités pour qu'elles soient au profit, je dirais, de la personne, de l'individu ? Et il y a tellement d'exemples, franchement, les habitudes culturelles, oui, on peut les transformer en opportunités. Comment les transformer en opportunités ? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait que chacun a des potentiels, ce qu'on appelle des ressources personnelles, des ressources naturelles, qui ne sont pas des ressources minières, etc., les ressources que la nature nous a données, qui sont en nous, pendant un certain temps, ces ressources-là étaient là en nous, elles n'ont jamais été exploitées. Et dès lors, maintenant, qu'on commence à devenir conscient de ce que l'on possède comme ressources, eh bien, on peut la transformer en opportunités. Un exemple, quelqu'un qui court beaucoup, quelqu'un qui court beaucoup et qui ne sait pas que le fait d'avoir cette capacité de courir beaucoup, cette capacité de course, cette rapidité, etc., c'était un atout. Des fois, se faire ridiculiser, mais lui, là, il court tellement, c'est un avion, etc. Des fois, on le ridiculise. Puis, à un moment donné, il découvre que la course, c'est un potentiel, c'est un talent. Et ce talent qu'il vient de découvrir, maintenant, il va le mettre en action, il va transformer ce talent en opportunité. Par contre, il faut savoir oser, oser s'afficher, oser se faire connaître pour dire que moi, j'ai ce talent, eh bien, je veux l'exploiter. On va s'inscrire en marathon, etc., ou bien à une association d'athlétisme, etc., et là, on va pouvoir exploiter ce talent. Alors, je prends juste un exemple, c'est un exemple tout bête. Parce que pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est que, en fait, et quand on pose une question, par exemple, une action, on s'interroge. Mais quand on s'interroge, on va poser la question et on va à la découverte. Mais cette découverte, si elle n'est pas suivie d'action, elle va être frustrante. C'est ça. On découvre qu'on a des talents. Des choses qui étaient, par exemple, dans le temps bafouées, dans le temps ridiculisés, sous-estimés, des talents qui étaient vus comme étant mauvais, eh bien, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est des choses positives. Le fait d'avoir un gros bras dans le temps, le fait d'avoir un gros bras et alors, l'avant-bras ici, pour certaines régions du monde, c'était juste une sorte de classification ou bien de catégorisation. Lui, là, c'est quelqu'un qui travaille dans les champs, il vient des champs et patati et patata. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le fait d'avoir un avant-bras solide, c'est un atout pour le jeu de tennis. Oui, oui. C'est un atout pour le baseball. Ce qu'on considérait dans le temps entre guillemets, par exemple, en Haïti, comme étant un truc de go-za-go, si je peux dire ça comme ça, ça peut s'exploiter comme étant un atout. Comme étant un atout. c'est comme des gens qui marchaient, des gens qui faisaient des heures de marche pour aller à l'école, dépendamment de leur lieu de résidence. On disait que 2, 3, 4, 5, 6 kilomètres à pied, ça use les chaussures, ça use les sujets, etc. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que celui qui avait cette habitude de marcher, sans s'en rendre compte, il participait à son développement personnel sur le plan sanitaire au niveau santé. Au niveau santé. Effective. Sur le plan santé. Parce que vous savez que le développement personnel, c'est pas seulement une question de management, c'est pas seulement une question de réalisation de soi sur le plan professionnel, etc. Mais c'est aussi sur le plan santé. Et même aussi, maintenant, ça touche à la religion, même sur le plan religieux, aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on peut transformer quelques habitudes culturelles qui étaient considérées comme étant des freins au développement personnel comme une opportunité. Un autre exemple, aux États-Unis, il n'y a pas trop longtemps de ça, le football, ce qu'on appelle soccer en Amérique, était considéré comme un sport de femme. Le football était considéré comme un sport de femme. Le fils de Pelé, il n'y a pas trop longtemps de ça, j'ai lu un article où il a dit que j'étais le fils du roi Pelé et j'avais honte de dire que j'étais le fils du roi Pelé. J'avais honte de parler de la profession de mon père parce que si j'en parlais, eh bien, cela aurait été comme une sorte de, comment il a dit, ça aurait été un tabou parce que ce football, ce qu'on appelle soccer en Amérique, était considéré comme un sport de femme. Alors qu'aujourd'hui… On allait demander est-ce que son père est une femme ? Exactement, on allait lui demander si son père est une femme parce que le soccer, c'était un sport de femme. Et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, cette contrainte culturelle a évolué. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont une très bonne sélection nationale de football, de soccer. Et ils ont des clubs, le MLS, etc. Donc, ça a évolué. Donc, le fils de Mollet, il avait honte de dire que son père était footballeur. Donc, ça a évolué. Et aujourd'hui, ce qui était un tabou, ce qui était une sorte de contrainte, ça devient une opportunité. Il y a beaucoup de jeunes aux États-Unis maintenant qui évoluent dans le football. Merci. Qui sont millionnaires dans ce sport qui était considéré comme un sport de femme. Merci. Merci. On salue, je salue Gino Pierre qui nous écoute depuis Haïti. et je salue également professeur Cyprien Yabi qui nous écoute depuis le Bénin. Bienvenue, professeur Cyprien. Merci d'être là avec nous. On va regarder la troisième thématique qui porte sur la peur et le développement personnel. Donc, on a vu plusieurs thématiques déjà. Là, on est sur la troisième thématique, la peur et le développement personnel. Là, j'ai deux questions pour vous. vous avez utilisé des mots clairs et simples pour expliquer la peur. Comment la peur peut freiner le développement personnel de l'analyse ? C'est tellement classique. Le premier exemple qu'on peut prendre, c'est que, vous savez, se lancer dans une activité, ce n'est pas toujours une chose facile. On y pense, on veut le faire, on a la volonté. mais il y a tellement d'imagination. Vous savez que, quand la volonté est en conflit avec l'imagination, c'est généralement l'imagination qui l'emporte. Donc, du coup, on a peur, on recule. Mais oui, mais écoute, là, maintenant, ça ne va pas. Si j'investis, peut-être que je vais perdre mon argent, etc. Donc, c'est un sentiment d'incertitude intérieure. Vous savez, quand je définissais tout à l'heure la peur, j'ai parlé de ça en second lieu, sentiment d'incertitude intérieure. On n'est pas sûr de réussir, donc on ne va pas se lancer, on ne va pas avancer. Donc, la peur, c'est un véritable frein et généralement, la peur, qu'est-ce que ça fait ? Ça bloque, ça tétanise, ça paralyse et la bloque, ça donne des problèmes, des maux de tête, des douleurs d'estomac et ça va même jusqu'à générer des problèmes de santé, la peur. Quand vous avez peur face à une situation, vous tremblotez, eh bien, vous n'arrivez pas à réagir, ça vous tétanise, vous êtes complètement handicapé. Donc, la peur, c'est un vrai ennemi, c'est l'ennemi de la santé, c'est l'ennemi de l'évolution, c'est l'ennemi du progrès, donc c'est l'ennemi du développement personnel. la peur, on va essayer de le prendre à deux niveaux. Dans un premier temps, on va voir la peur en tant que simple émotion provoquée par un stimulus et un stimulus qui a valeur de danger. Et tout à l'heure, quand je le définissais, j'ai pris un exemple tout bête, mais qui est quand même un exemple très, 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 très courant. Un salarié qui travaille très bien, un très bon salarié, qui fait bien son travail et il sent qu'il mérite une petite augmentation de salaire ou ce qu'on appelle une réévaluation, une valorisation salariale. Ce qu'on appelle la reconnaissance la reconnaissance de la réussite ou du succès ou des efforts. Et il voulait demander une augmentation de salaire à son patron, mais il n'a pas osé. Pourquoi il n'a pas osé ? Il n'a pas envie de se faire remplacer, il a peur de se faire vivre. Parce qu'il pense que en demandant cette augmentation de salaire, le patron peut le prendre mal. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ? il ne fait rien. Il évite. Déjà, la peur, ça conduit à l'inaction. Donc vous ne faites rien du tout. Vous ne tentez rien du tout. Alors que peut-être, s'il avait essayé de surmonter cette peur, il aurait pu demander cette augmentation de salaire. Peut-être que le patron le lui accorderait et comme ça, il aurait un meilleur salaire. Sinon, si le patron ne le fait pas tout de suite, le patron pourrait même le projeter dans le temps. Exactement, il pourrait en tenir compte. Parce que comme vous ouvrez les parenthèses, je vais y rajouter un petit quelque chose, c'est que généralement, quand on fait une demande d'augmentation de salaire, le patron, qu'est-ce qu'il regarde ? Ce n'est même pas d'abord le patron, c'est au niveau de la DRH. Le ou la DRH, qu'est-ce qu'il ou elle regarde ? C'est d'abord le mérite, est-ce que vous le méritez ? Et deuxièmement, est-ce que les conditions économiques du moment le permettent ? Est-ce que l'institution ou l'entreprise a les capacités économiques pour engager cette action pour vous donner une augmentation de salaire ? Parce que l'augmentation de salaire, ce n'est pas seulement un mois. Il faut tenir compte de 13 mois. Il faut le multiplier par 13. Et qui dit augmentation de salaire dit aussi augmentation de charge salariale. Donc, il faut faire ce calcul pour voir est-ce que c'est possible. Peut-être que ce n'est pas c'est une question d'opportunité tout simplement. Bon, ce n'est pas possible pour l'instant, mais on va y penser. Dès que cela pourra se faire, on va le faire. Donc, c'est une opportunité c'est une opportunité qu'il ne faut pas éviter. Exactement. Mais si vous vous laissez intimider par la peur, vous n'allez jamais le faire. Pour demander une promotion, on peut demander une promotion. On peut demander un changement de poste. Mais quand on a peur, on ne le fait pas. Et cette même peur, ça peut aussi se matérialiser dans d'autres situations où il ne s'agit pas d'un patron, où il s'agit d'un ami qui pourrait peut-être vous faciliter quelque chose. Vous avez peur de lui demander. Toujours la peur, ça vous anticap. Maintenant, revenons-en au développement à proprement parler. En termes de développement personnel, comment la peur peut nous empêcher de nous développer personnellement. Comme je l'ai dit tantôt, la nature nous a donné un petit cadeau à chacun. On est né avec des choses, on est venu au monde avec des choses, des qualités en nous qu'on n'a pas encore découvertes. Ces qualités-là, à un moment donné, on peut les découvrir. Là, on est au stade du connu, on les connaît, ces qualités. Mais quand on les connaît, est-ce qu'on va les reconnaître maintenant en termes de potentiel, en termes de talent ? Et là, maintenant, on fait cette reconnaissance, on les reconnaît en termes de talent. on a peur de s'aventurer. On a peur de les exploiter. On a des ressources qui ne demandent qu'à être exploitées et on a peur de les exploiter parce qu'on a peur de l'échec. La peur de l'échec. La peur. Donc, ça vous bloque. Vous n'osez pas. Or, si vous avez envie, comme le dit David Comsi, si vous avez envie de faire une forêt, qu'est-ce que vous faites ? Tous les matins, vous plantez un arbre. Et l'année à 365 jours, donc, en une année, 365 jours, vous aurez planté 365 arbres et ça va faire déjà presque une forêt. Une petite forêt déjà. Mais si vous y pensez, vous ne vous mettez pas en ordre de marche, vous ne posez pas l'action qu'il faut, l'année passera, vous pensez toujours à cette forêt que vous voulez avoir. Une deuxième année, une troisième année, vous pensez, même si vous avez la volonté, mais vous êtes tellement dans l'imagination, mais oui, mais si je fais ça, peut-être que ça va marcher, mais peut-être que les arbres vont mourir, etc. C'est tellement dans l'imagination. Et quand la volonté et l'imagination s'opposent, c'est l'imagination qui l'emporte, alors que quand la volonté et l'imagination se mettent ensemble, qu'est-ce que ça fait ? Ce n'est pas l'addition de l'une avec l'autre, mais c'est la multiplication de l'une par l'autre. Vous voyez la différence ? Vous pouvez imaginer, si je plante un arbre ce matin et j'en plante un autre demain, j'en plante un autre après-demain, ça me fait trois, et ainsi de suite. Donc, dans l'année, pendant que vous imaginez, vous faites l'action aussi. Vous êtes dans l'imagination et dans l'action parce que le but de la vie, c'est l'action. Et pour arriver au développement personnel, c'est l'action. Il faut se mettre en ordre de marche tout de suite. Dès que vous pensez, vous commencez à agir. Vous faites le premier pas et c'est le premier pas qui compte. C'est le premier pas qui compte. Très bien. Alors, au niveau de la peur, encore une autre question. Comment peut-on vaincre la peur ? Vous avez un peu abordé tout ça pour qu'elle soit plus un obstacle au développement personnel. Pour vaincre la peur, il y a une équation. Je peux prendre l'exemple d'Épithèque qui est un stoïcien qui parle de la relativité, la relativisation des choses. Quand vous voyez un problème, ne le considérez pas comme un problème absolu. Vous le relativisez, vous pensez, vous essayez de le comparer à quelque chose d'autre, à d'autres situations pour dire, mais il y a d'autres situations qui se sont présentées, mais quelqu'un a essayé de la comprendre et par la suite, il a réussi par la dépasser cette situation. Donc, on peut toujours essayer, on peut tenter. Et pour tenter de résoudre un problème difficile, il faut commencer, il faut faire quelque chose. Il faut penser et agir. Donc, la meilleure façon de surmonter la peur, c'est de se mettre dans l'action, c'est d'oser. Oser. 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 Ça veut dire, vous pensez à quelque chose, vous voulez faire quelque chose, vous voulez aller voir des gens pour faire quelque chose, vous voulez faire du marketing, commencez à en parler à une première personne. Après, en avoir parlé à une première personne, même si ça ne marche pas, ne soyez pas déçus. Continuez. Peut-être que sur dix personnes, il n'y aura même pas une seule qui soit d'accord avec vous. Continuez. Et si sur vingt personnes, vous trouvez une, vous en trouvez une qui tombe d'accord avec vous, donc il y a de l'espoir. Et là, vous continuez. Si, au premier échec, vous vous arrêtez, la peur vous tétanise. Pour surmonter la peur, il faut de l'insistance. Il faut oser et il faut de l'insistance. Il faut frapper, 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 jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Il y a beaucoup de gens qui ont insisté et beaucoup de gens qui ont réussi dans les affaires ont expliqué qu'ils ont échoué des dizaines de fois, mais ils ont réessayé. Et comment il s'appelle, ce grand acteur américain, c'est, comment il s'appelle, qui a réussi dans le cinéma dans la soixantaine, au début de la soixantaine ? Qui a réussi au début de la soixantaine ? Il a tout essayé, il a toujours échoué, mais il n'a pas lâché. Il a réussi très tard. Il a réussi. C'est de ne pas lâcher. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans toutes les sociétés. On parle des plus connus, mais il y a des anonymes aussi qui ont réussi à faire des choses incroyables après avoir échoué plusieurs fois. Mais ils ont insisté, ils ont essayé, réessayé, comme on dit, même s'il est l'arme de l'échec. Coule dans vos yeux. Réessayez. Recommencez. Toujours recommencez. Toujours recommencez. Donc, il n'y a pas de succès sans action. C'est toujours vous mettre dans l'action. Merci. Alors, il va y avoir des questions. On va les prendre plus tard. Merci, Emmanuel Félistin d'être là, Kaizo, Wistichlin. Merci. et on va prendre les questions bientôt, mais avant de prendre les questions, quel conseil, M. Hippolyte, vous pouvez apporter à l'auditroire qui nous écoute maintenant pour pouvoir, en fait, pour ne pas freiner, disons ça comme ça, pour ne pas freiner le développement personnel. Quel conseil vous pouvez apporter à notre auditroire? D'abord, le premier conseil, c'est apprendre à relativiser de temps à autre. Excellent. Si vous voyez les difficultés comme étant une difficulté absolue, vous n'allez rien faire du tout. Il faut prendre une sorte de distance cognitive par rapport à certaines choses et essayer de comparer, de voir comment on peut faire. Vous savez, la rivière, comment ça arrive à faire céder une montagne, c'est pas par sa force, mais c'est par son insistance. Donc, il faut relativiser. Il faut toujours penser qu'il y a toujours un moyen. Il existe toujours une solution. Pensez à ça. Donc, il faut toujours relativiser. Et la deuxième chose que je pourrais dire, c'est avoir, comment je pourrais dire ça, et avoir une vision et avoir une vision réaliste. Quand je parle de vision réaliste, qu'est-ce que je peux dire par là ? C'est avoir une juste, une vision juste de soi-même. Avoir une vision juste de soi-même, ça veut dire, c'est se connaître vraiment, savoir ce qu'on possède en termes de capacité, en termes de potentiel, pour savoir que, puisque je sais que j'ai ça comme potentiel, j'ai ça comme talent, je peux me baser sur ces potentiels-là qui sont des forces pour avancer, pour oser faire quelque chose. Mais il faut que cette vision soit vraiment réaliste. Ça veut dire ne pas penser à des choses que vous n'êtes pas capable de faire. Si vous n'avez pas l'habitude de grimper un cocotier, ne pensez pas que puisque vous voyez l'autre le faire, vous allez pouvoir le faire. Non ! Chacun a des talents différents, on n'a pas tous les mêmes talents. C'est avoir une vision réaliste, ça veut dire, c'est penser à des choses que vous êtes réellement capable de réaliser de façon rationnelle. Et troisièmement, il faut se poser des questions on va dire perspicaces. Se poser des questions avec perspicacité. Quand on pose des questions avec perspicacité, on trouve. Pourquoi ? C'est parce que on met quelque chose en question. Mais ce quelque chose qu'on met en question, on le met avec une certaine clarté, mais une certaine clairvoyance. Voilà, on se pose des questions tout en étant lucide et on essaye de voir où est-ce qu'on peut aller. Et on se pose cette question, si je fais ça, est-ce que ça va m'amener à tel niveau ? Si je le fais de cette manière-là, est-ce que ça va me conduire à tel endroit ? Etc. Il faut qu'il y ait de la perspicacité dans nos propres questions. nos propres questions à nous quand on se pose des questions. Et ce que je peux dire en quatrième lieu, c'est surtout apprendre à avoir confiance en ses capacités. J'appelle ça la politique de la confiance en soi. C'est avoir confiance en ses propres capacités. En ses talents. Il faut toujours compter sur soi, sur ses propres capacités. Ce que vous pouvez faire pour vous-même. Vous savez que vous avez des capacités, vous avez des talents. Fort de ses capacités, fort de ses talents, fort de ses potentiels, vous pensez avoir les ingrédients nécessaires pour réaliser quelque chose. C'est ça. Parce que la confiance en soi, c'est une prédiction qu'on a les éléments, les ressources nécessaires pour atteindre un objectif. C'est un peu ça la confiance en soi. On sait que c'est une prédiction un peu réaliste qu'on a les ingrédients nécessaires, les outils nécessaires, les ressources nécessaires pour atteindre quelque chose. et donc, on se fait confiance fort de ses ressources, fort de ses capacités, eh bien, je peux l'atteindre, je ne vais pas compter sur quelqu'un. Et c'est la pire des choses. Reposer vos espoirs, faire reposer vos espoirs sur les autres. Il faut apprendre à compter sur soi-même, sur ses propres capacités. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il y a des choses qui sommeillent en vous que vous allez réveiller. et d'ailleurs, c'est dans l'adversité qu'on découvre son meilleur soi-même. C'est dans l'adversité. C'est dans la situation difficile où on arrive à frayer un chemin et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on avait des qualités insoupçonnées. Donc, avoir confiance en ses propres capacités. Donc, je pense qu'avec ces quatre conseils, on peut se mettre en ordre de marche pour aller vers son plein épanouissement, son plein développement personnel. Mais il y a une chose à éviter surtout, c'est ne jamais penser être en plein développement. Ça veut dire ne jamais penser qu'on est complètement développé, qu'on est complètement épanoui. Parce que le développement personnel, c'est un processus continu. tant qu'on est en vie, il faut continuer de se développer, il faut continuer de développer ses potentiels, il faut continuer de se développer personnel. Excellent, excellent. Donc, c'est des conseils très pertinents. Je pense que chaque participant qui écoute là prend un autre de ces conseils-là et va les mettre en pratique. Je salue Elicias qui nous rejoint depuis quelque temps, Holguens-Joseph qui salue le professeur et qui dit c'était son professeur de criminologie, donc Kaizo qui pose une question. Donc, on va revenir avec ces questions-là, on va reprendre ces questions. Là, je pense que c'est le moment de prendre les questions et c'est le moment également de saluer encore une fois chacun de vous qui est là et de vous demander de vous abonner à la chaîne, comme je disais, là, le développement personnel, le développement individuel, le développement intellectuel, le partage des connaissances scientifiques et connaissances générales sert l'objectif de cette plateforme où des étudiants un peu partout à travers le monde se réunissent, se croisent, se partagent des connaissances. Abonnez-vous donc à la chaîne et partagez le lien de cette discussion pour que d'autres étudiants, d'autres cadres puissent bénéficier de ce dispositif-là. Alors, regardons les conseils et les questions que nous avons. Je vais prendre les questions. Notez vos questions dans le tchat et je vais revenir vers vous. Donc, il y a plein de commentaires mais je ne prends que les questions. Je ne prends que les questions. La première question vient de Michel qui nous écoute depuis le Gabon. Qui nous écoute comment prendre en compte le bagage culturel pour façonner nos propres choix ? Comment ne pas prendre en compte le bagage culturel pour façonner nos propres choix ? Ou bien comment savoir ce qu'on doit prendre, ce qu'on doit faire ou bien à quoi on aspire ? Vous avez des demandes de réponse, oui. Oui. Alors, je dis d'abord merci à Michel. C'est une très belle question d'ailleurs. Et comment savoir ou bien comment ne pas prendre en compte certains bagages culturels ? Et comme je dis, il faut être complètement, il faut être perspicace dans les questions qu'on pose. Il faut relativiser les choses. nos bagages culturels, les habitudes culturelles, c'est ce qui nous façonne. On est des êtres culturels de toutes les manières. On ne peut pas se soustraire à ça. Cependant, il y a des éléments dans notre culture à chacun de nous qui peuvent constituer à un moment donné un blocage à notre épanouissement personnel dépendamment du domaine, dépendamment du contexte, parce que vous savez que le développement personnel, c'est quelque chose qui ne se résume pas à un domaine bien spécifique, mais c'est dans tous les domaines de la vie et ça touche à toutes les catégories, etc., culturelles, ethniques, etc. Il y a des choses dans notre culture. En grandissant, on va se rendre compte que ce qu'on nous disait avant, ça ne tient pas trop debout face à la science, face au développement de la technologie, face à l'évolution. Donc, il faut se mettre à jour. Et à partir de ce moment, on va se rendre compte que cet élément culturel, on peut s'en débarrasser pour pouvoir évoluer, parce qu'il y a certains éléments qui constituent un blocage pour l'avancement. Un exemple. Il y a en France aujourd'hui, si je vais demander un travail, vous allez postuler pour le même poste, j'ai un permis de conduire. Je mets dans mon CV que j'ai un permis de conduire. Mais vous, vous n'avez pas de permis de conduire. j'ai déjà un atout en plus. Parce qu'en période de grève, comme vous devez le savoir, M. François, vous avez fait des études à Paris aussi. Et vous savez qu'en période de grève, surtout là, à l'automne, il va y avoir des mouvements sociaux. Il y a tout le temps des lignes de train qui sont supprimées. Donc, les patrons priorisent ceux qui ont leur permis parce qu'en période de grève, ils peuvent utiliser leur voiture pour aller travailler. Or, dans certaines cultures, c'est interdit pour des femmes de se faire voir au volant d'une voiture. Mais une fois que ces personnes vont arriver dans une autre culture où c'est permis, elle va se rendre compte que ça, c'est un blocage. Là, je suis obligé d'avoir mon permis de conduire. sinon, ça peut être un handicap pour accéder à un poste. Ça peut être un point négatif. Vous voyez, ça dépend de chaque culture, de chaque pays. On peut prendre un point négatif. pensez-vous que les freins culturels impactent autant les hommes que les femmes. C'est exactement ce que vous venez d'expliquer là. Oui, les freins culturels impactent autant les hommes que les femmes. Parce que pourquoi ? De la même manière qu'il y a des tabous concernant les hommes, il y a des tabous aussi concernant les femmes. C'est vice-versa. Ça dépend. Là où il y a des choses qu'on dit, ça c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes, il y a aussi des choses qu'on dit, ça c'est pour les femmes, ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas pour les hommes. Donc oui, ça peut être un frein pour les deux, dépendamment du contexte. Toujours du contexte. Le plus important, c'est d'être intelligent, de reconnaître que j'ai une potentialité et cette potentialité, je peux l'exploiter. Par contre, il y a des éléments, il y a des barrières culturelles qui m'en empêchent. Et là, on va se rendre compte est-ce que si je le fais, ça va poser un problème ou si je le fais, ça va me permettre d'évoluer. Au bon sens. Et à partir de ce moment-là, on fait le choix d'avancer. Il y a des choses culturelles qui nous forment, qui nous façonnent, comme je le dis, et qui nous permettent de bien fonctionner dans la société, d'être ensemble, comme par exemple les pratiques locales, certaines pratiques locales, on est obligé de faire comme ça. Des fois aussi, c'est une question d'adaptation. Je m'adapte ici parce que c'est comme ça, mais quand j'arrive dans une autre société, je vais m'adapter différemment. C'est juste des pratiques locales, mais les pratiques locales aussi, c'est des habitudes culturelles. Culturelles. Exactement. Donc, dépendamment du contexte, il faut savoir, il faut d'abord avoir cette, je veux dire, cette clairvoyance pour comprendre que, ou bien cette lucidité, pour comprendre que, oui, effectivement, là, on nous a dit que ça, c'était pas bon, ça, c'était mauvais, mais au final, qu'est-ce que ça fait de mal ? Rien du tout. C'était juste un tabou. Donc, de toutes les manières, moi, je vais quand même essayer d'aller plus loin, donc je ne vais pas m'en arrêter là. Je sais que ça, ça ne tient pas debout. Écoute, je fais mon chemin. Ce qui m'intéresse, maintenant, c'est d'évoluer. Voilà. Excellent. Excellent. Alors, il y a Benita Corville qui pose une question. Benita Corville nous écoute depuis Haïti. Comment surpasser ces barrières culturelles pour vivre en plein épanouissement ? Comment surpasser les barrières culturelles pour vivre en plein épanouissement ? Ça, c'est une question qui touche à tellement d'éléments, à tellement d'éléments, ça, c'est, comment je peux dire ça, c'est, c'est la question des questions, si je peux dire ça. En fait, effectivement, pour avoir en plein épanouissement, il faut surpasser certaines barrières culturelles. Mais ce n'est pas toujours facile. Des fois, il faut aller à la guerre. Des fois, il faut vraiment oser, il faut prendre des décisions difficiles. Et je dois vous dire qu'il y a certaines barrières culturelles. Pour les casser, on peut même se retrouver en conflit avec ses propres parents, avec même ses propres parents, si on veut franchir certaines barrières culturelles. Pour franchir une barrière culturelle, dans un premier temps, ça demande une force mentale. Ça prend une force mentale. Et deuxièmement, ça demande qu'on sait vraiment, qu'on sache vraiment où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Et troisièmement, ça demande de savoir que cet élément qui vous a bloqué, eh bien, ça consistait en croix. Et si vous le laissez de côté, où est-ce que ça va vous amener ? Vous le cassez. Parce que là-bas, c'est un, comment je vais dire, c'est un processus cognitivo-comportemental, si je peux dire ça. Ça veut dire que vous identifiez un problème. Cette barrière culturelle, c'est un problème, cette habitude culturelle, c'est un frein, c'est une barrière. C'est une contrainte. Vous l'identifiez comme telle. La deuxième chose que vous allez faire, vous allez mesurer son niveau de dangerosité pour vous. Et une fois que vous aurez mesuré ce niveau de dangerosité, ou bien les conséquences que ça peut avoir pour vous-même, personnellement, et à partir de ce moment, vous allez prendre la meilleure décision. Ça veut dire, c'est de proposer la meilleure réponse, la réponse qui soit la plus adaptée à cette situation. Mais d'abord, il faut d'abord identifier cette barrière. Ensuite, mesurer qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de danger si vous la faites sauter, cette barrière. Et après, vous adaptez votre comportement à cette situation. Mais c'est toujours ça. l'identification de la menace ou du danger. Ensuite, vous essayez de mesurer le degré de dangerosité vraiment réel ou imaginaire. Ça peut être réel, des fois, ça peut être imaginaire. Et dans la plupart des cas, ou bien dans la grande majorité des cas, les habitudes culturelles qu'on considère comme des contraintes culturelles, c'est toujours, ça représente des fois un danger plus imaginaire que réel. Et quand on se rend compte que c'est un danger beaucoup plus imaginaire que réel, et à partir de ce moment-là, on va se rendre à l'évidence pour dire, là, il faut oser, il faut y aller. Parce que c'est juste des trucs tabous, folkloriques, etc. Donc, il faut le casser. Et on y va. Mais il ne faut pas avoir peur de la pression sociale. Ça, c'est important. Il ne faut pas avoir peur de la pression sociale. Il ne faut pas avoir peur de la pression familiale, des fois. Parce que des fois, vous osez des choix et vous avez toute la famille sur le dos. Il faut avoir cette capacité d'assumer aussi les choix. Ça, c'est important. Merci. Merci. Là, comme je dis, je prends les questions, mais je ne prends pas les commentaires. La prochaine question est de Nathalie, encore une fois, qui nous écoute dans le sud de la France. Est-ce que la peur peut être une manière d'éviter la frustration et la colère de se retenir au pouvoir de certains nous contraignant de rester à notre place selon notre genre, notre origine? Peut-être que je vous prends la question un peu longue. Est-ce que la peur peut être une manière d'éviter la frustration et la colère de se retenir au pouvoir de certains nous contraignant de rester à notre place selon notre genre, notre origine? Oui, ça peut être ça. On a peur parce qu'on sait qu'en face, il y a quelque chose qui nous attend en termes de pression, pression médiatique, pression politique, pression d'État et des fois pression familiale, toutes sortes de pressions. Donc, cette peur, elle est expliquée par toutes ces menaces qui ne sont plus imaginaires, mais qui sont des menaces réelles. Et là, on a peur. Et cette peur, des fois, c'est difficile de la surmonter, c'est difficile de la combattre puisqu'on est obligé de vivre avec parce que sinon, on risque d'affronter directement un danger qui est imminent, un danger qui est réel. Oui, des fois, on vit avec cette peur. Des fois, on vit avec cette peur, mais c'est dommage. Alors, à un moment donné, on peut essayer de vivre avec une peur en essayant de l'atténuer. En essayant de l'atténuer, ça veut dire il y a des choses que vous aimeriez faire. Il y a des choses dont vous êtes, quelque chose que vous savez que vous êtes capable de faire. mais en face, il y a une force à laquelle vous ne pouvez pas vous mesurer à partir de ce moment une force que vous ne pouvez pas affronter. Donc, la peur, elle est réelle. Cependant, ce que vous pouvez faire, vous allez vous retrouver dans le refoulement parce que vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'êtes pas capable de le faire. Vous allez apprendre à vivre avec ou le faire en secret. Vous violez quand même certains principes, certains trucs culturels, etc. Vous le faites en secret, mais vous le faites quand même. Donc, il y a la fuite, il y a l'inaction, il y a aussi la violation de certaines règles. Ça va toujours dépendre des capacités mentales de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est fort mentalement ? Je me rappelle, par exemple, José Bouvet. Et il se mettait en croix contre l'introduction des OGM en France et il a pris la tête d'un mouvement paysan pour combattre l'introduction des organes génétiquement modifiés. Il s'est fait arrêter une première fois, il s'est fait arrêter une deuxième fois, etc. Mais il savait qu'il y avait cette menace. Il avait peur. Quand il voit la police, il a peur parce qu'il sait qu'il risque de se faire arrêter, mais il pose quand même l'action. Il avait une force mentale parce que dépendamment de la chose que vous défendez, vous pouvez même, tout en sachant que vous risquez la mort, mais vous posez l'action qu'il s'agit de poser. Mais là, on n'est pas vraiment dans le développement personnel, on est plus dans une forme d'engagement social, politique, religieux, etc. C'est une autre forme d'engagement. Mais pour le développement personnel, et le développement personnel, c'est quelque chose qui vous concerne. Et compte tenu de la société dans laquelle vous vivez, vous pouvez dire que cette barrière, je vais la casser parce que si je ne la casse pas, je ne pourrai pas arriver à l'épanouissement. Merci, merci. Encore une autre question de Nathalie. Doit-on planter des arbres de notre forêt, même en terre eau infertile, ou bien faut-il trouver de bons terrains infertiles? Quand on veut planter des arbres, il faut d'abord identifier les terrains, il faut trouver le bon terrain. Parce que si vous n'avez pas le bon terrain, ça ne va rien faire. Vous voyez? Parce que ça va être des coups d'épée dans l'eau. Il faut trouver le bon terrain. Sauf si vous avez la possibilité aussi de transformer. C'est une très belle question. Si vous avez la possibilité de transformer ce mauvais terrain en bon terrain, en y introduisant de bons engrais, etc., là, oui, vous pouvez transformer. D'ailleurs, c'est exactement le rôle du développement personnel. c'est de refuser c'est de refuser toutes les idées négatives et de les reformuler en pensées positives. Donc, ce mauvais terrain, c'est comme les idées négatives qu'on va reformuler en pensées positives. Eh bien, on va transformer ce mauvais terrain en terrain positif. ça veut dire un terrain capable de produire de bons arbres, de faire pousser de bons arbres. Eh bien, on va y introduire des engrais, etc., qu'on va essayer de traiter. Il y a des terrains qui ont été très sincèrement, on va dire, je peux utiliser même le terme massacrés et qui n'arrivent plus à produire de bons fruits. Parce qu'on y a introduit des trucs, des pesticides, etc., je ne sais pas, ce n'est pas vraiment mon domaine ça, mais je sais qu'il y a des terrains qu'on a rendus complètement arides alors que c'était avant des terres arables. Donc, voilà. Donc, on peut toujours transformer quelque chose, mais surtout, il faut penser que le développement personnel, c'est surtout transformer les idées négatives en pensée positive. Ça prend un coaching, ça prend de l'action, ça prend du mouvement, ça prend une dose de dépassement de soi. Voilà. Merci, merci. Hélène, je salue Hélène qui nous écoute depuis la France qui vient de se connecter. Hélène et Somme. Je salue également Gaspard qui nous écoute à Jérémy, Irène, Lucie qui nous écoute ici au Canada. Donc, je vous salue tous, mes chers amis, vous qui venez de vous connecter. Alors, Emmanuel Philistin a une question, je ne sais pas combien de questions on va continuer à prendre. Emmanuel Philistin a une question, quand les actions ne donnent rien, qu'est-ce qu'on fait? Il faut recommencer. Il faut recommencer. Il faut évaluer les actions qui ont été posées. Il faut évaluer les actions. C'est toujours comme ça. Il faut évaluer et voir est-ce que c'était les bonnes actions qui ont été posées. S'il y a eu des erreurs, il faut les corriger et repartir. Il faut toujours recommencer. Des fois, on pense avoir posé les bonnes actions, mais ce n'était pas les bonnes. Ce n'était pas les bonnes. Donc, il faut toujours évaluer nos actions. Toujours, toujours, toujours. C'est ça le travail du manager, le travail de gestion. Le gestionnaire, il évalue toujours. Il évalue toujours. C'est ça, le contrôle. On a fait quelque chose, on regarde ce que ça a donné. Si on n'a pas le résultat escompté, pourquoi on n'a pas eu ces résultats? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas pu faire? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire et qu'on a fait et qui a tout chamboulé? Il faut tout remettre en question et voir comment on peut recommencer et des fois même recommencer à zéro. Excellent. Il ne faut pas lâcher, il faut changer de stratégie. Changer de stratégie, des fois changer de méthode. Oui. Voilà. Des fois même j'ai de même de plan des fois. Très bien. Alors, on avance vers, il y a encore des commentaires mais on passe des commentaires. On a une question de Jacques Léodéosier. Pourquoi selon vous le développement personnel n'est pas enseigné à l'école généralement? Très belle question. Le développement personnel, il faut dire que le développement personnel, c'est un domaine purement psychologique puisqu'on parle de la psychologie du développement personnel. Le développement personnel, ça ne fait pas trop, trop, trop longtemps qu'on en parle. C'est surtout les psychologues qui ont commencé à en parler, des psychologues sociaux, de la psychologie positive et c'est un domaine qu'on commence à aborder en niveau supérieur. Ce n'est pas à l'école classique primaire, secondaire mais normalement c'est quelque chose qu'on devrait commencer à enseigner dès l'école maternelle parce que c'est là qu'on commence à planter. C'est là qu'on commence à planter et très sincèrement même si on ne parle pas de développement personnel mais on peut par la façon de faire aider les enfants à se développer de manière à devenir ce qu'ils veulent devenir dès l'école maternelle par exemple. Le fait de féliciter un enfant pour tout ce qu'il fait de bien, pour les travaux, pour la réussite, on lui fait tout le temps des félicitations ce qui n'est pas bien on lui dit que ce n'est pas bien mais dans un but de l'aider à s'améliorer ce qui est bien on encourage voilà ça c'est bien et si tu continues comme ça voilà ce que ça va donner etc. On le met déjà sur le bon chemin il est déjà en train de se développer personnellement c'est un coaching qu'on lui donne déjà on lui enseigne pas le développement personnel mais par contre il y a déjà du développement personnel en action et comme l'a dit cette internaute c'est important effectivement ce serait important je dis d'enseigner le développement personnel même au niveau classique à l'école c'est très important d'ailleurs c'est pour ça que je viens de lancer une série de séminaires à l'intention des étudiants en développement personnel à l'intention des étudiants parce que jusqu'ici c'est toujours des séminaires que je fais à l'intention des employés à la demande de certaines institutions bien entendu alors en parlant de ça de ces formations là il y a une délication qu'on va prendre de Shirley mais en parlant de formations que vous souhaitez organiser soit pour les étudiants ou pour les jeunes comment vous contactez si un directeur d'école souhaite organiser des séminaires pour son école un cadre ou bien un chef d'entreprise souhaite vous contacter pour organiser des séminaires comment vous contacter bon c'est simple l'adresse e-mail parce que que je sois ici ou n'importe où mon adresse e-mail c'est la même c'est oristel arroba yahoo.fr c'est h-a-u-r-i-s-t-e-l arroba yahoo.fr donc en disant oristel il y a le h pour le nom de famille plus oristel exactement c'est le h du nom de famille le h de hippolyte plus le prénom oristel oristel a-u-r-i-s-t-e-l c'est très important de faire ce distinguo parce que oristel mon prénom c'est a-u c'est ça mon adresse e-mail j'ajoute seulement le h du prénom et voilà ça fait oristel sans exactement donc oristel arroba yahoo.fr très bien alors il y a une question peut-être que c'est la dernière question qu'on va prendre de Bruna Shirley qui nous écoute ici au Canada les relations toxiques on parle souvent comment se développer personnellement en étant pris dans des ou une relation toxique les relations les relations toxiques le mot le dit ça tue c'est ça tue on va dire l'élan ça tue l'élan ça tue l'envie ça tue tout ce qui peut être considéré comme énergie positive qui vous booste et qui vous pousse à agir quand on est pris dans une relation toxique la meilleure façon de s'en sortir c'est d'avoir ou bien d'avoir la capacité de développer une forte dose d'estime de soi c'est l'estime de soi qui va vous permettre de vous en sortir en fait parce que l'estime de soi pendant que j'en parle je vais dire ce que c'est brièvement l'estime de soi c'est juste un baromètre c'est comme un baromètre je dirais qui vous permet d'évaluer à quel niveau on est en adéquation avec ce que l'on est vraiment ça veut dire est-ce que je me sens en adéquation avec la personne que je suis vraiment est-ce que je suis sous-évalué est-ce que je suis sous-estimé quelles sont mes valeurs quelles sont mes forces quelles sont mes capacités est-ce que je les reconnais et bien à partir de ce moment je vais essayer de me relever et me mettre au niveau de mes valeurs au niveau de mes capacités au niveau de mes potentiels de manière à être en adéquation avec ça si j'essaye d'aller au-delà ce n'est plus de l'estime de soi et là je tombe dans ce qu'on appelle du narcissisme ou bien un ego surdimensionné il faut rester au niveau de l'estime de soi l'estime de soi en tant que baromètre qui nous permet de mesurer à quel niveau on est en adéquation avec ce que l'on est vraiment si on voit qu'il y a un petit effort à faire des fois on a besoin d'un petit coup de pouce des fois on a besoin d'un coach le plus souvent pour les gens qui sont pour les gens qui ont des difficultés vraiment à développer leur estime de soi c'est important de faire appel à un coach pour vous entraîner vous aider à identifier vos points forts à améliorer vos points faibles etc. pour que vous soyez vraiment en adéquation avec vos valeurs vos qualités vos talents vos potentiels voilà donc quand on est pris dans cette forme de situation il faut avoir cette possibilité soit de faire un appel à l'aide un appel à l'aide ou bien si vous avez un mental très costaud essayez de prendre le dessus et d'essayer de vous surpasser et de comprendre voilà et même si vous dites ça de moi vous pensez ça de moi mais moi je sais que je suis c'est très important alors est-ce que vous pouvez reprendre l'adresse email encore une fois et H A U R I S T E L arrobas yahoo .fr très bien très bien alors je mets ça dans le chat et puis ça et puis comme ça les gens qui souhaitent peuvent vous contacter directement alors quels seraient les mots de la fin professeur Hippolyte quels seraient les mots de la fin les mots de la fin c'est d'abord je dois remercier je dois vous remercier vous d'abord monsieur François pour cette invitation et ensuite remercier tous les internautes tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde au Maroc en Tunisie en Algérie en Afrique alors l'Afrique sur le plan global l'Afrique que ce soit l'Afrique du Nord l'Afrique subsaharienne l'Afrique de l'Ouest je ne sais pas en Europe en France en Belgique en Haïti au Canada aux Etats-Unis et même en République dominicaine ceux qui nous suivent et je voulais vous remercier tous de votre attention et de votre attention soutenue surtout surtout pour ceux qui ont posé des questions ceux qui ont fait des commentaires malheureusement que je n'ai pas vu mais de toutes les manières je vous remercie et en fin de compte ce que je voudrais vous dire c'est que le développement personnel ce n'est pas quelque chose comme on dit qu'on vous fait mi-water comme ça c'est accessible à tout le monde dès qu'on a la volonté le développement personnel c'est un je ne dis pas un outil mais aujourd'hui c'est un levier important pour votre vie personnelle et votre vie professionnelle parce que sachez-le bien votre développement personnel influence votre développement professionnel d'ailleurs c'est pour ça que les chefs d'entreprise aujourd'hui demandent des formations des séminaires de formation en développement personnel parce qu'aujourd'hui il faut essayer de mettre ensemble développement personnel et développement professionnel et pour d'autres leadership et développement personnel donc c'est très important parce qu'on vit dans un monde où tout évolue et les choses vont aujourd'hui à une vitesse V grand grand V une vitesse grand V les choses vont très très vite il faut se mettre au pas et chacun de nous a des potentialités qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas on a des potentialités des fois on a besoin d'un petit coup de pouce pour identifier ces potentialités là pour identifier ces points forts et les exploiter voilà et pour ceux qui arrivent à les identifier il faut les reconnaître comme étant des potentiels réels et par la suite vous mettre vous mettre un ordre de marche l'exploiter c'est déjà vous mettre un ordre de marche c'est très important parce que le but de la vie c'est l'action si vous n'agissez pas rien ne va se passer donc je pense que c'était une très belle émission et moi ça m'a beaucoup plu d'interagir avec certains internautes ceux qui ont posé des questions d'ailleurs et ceux qui nous écoutent qui n'ont pas posé des questions soit parce qu'ils ont compris parce qu'ils ont tout compris ou bien parce que d'autres ont posé les questions qu'ils auraient aimé poser mais en tout cas c'est un plaisir moi je vous inviterai peut-être à lire certains articles que j'ai écrits mais qui sont un petit peu on va dire épicés mais avec un autre nom après maintenant que j'ai utilisé dans le temps qui c'est Jira Smet Jira que j'ai écrit J-I-R-A-H J-I-R-A-S-M-E-T 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 et J-I-R-A-S-M-E-T en fait c'est c'est la même personne c'est la même personne et puis voilà donc merci merci à vous merci à vous ce que j'aurais souhaité c'est que chacun de vous reconnaisse que vous avez des potentiels en vous et qui qui dorment qui ne demandent qu'à être exploré donc si vous n'êtes pas capable de faire l'effort tout seul essayez de demander de l'aide alors Nathalie retient oser insister rester réaliste être malin intelligent être à l'écoute écoute passionnante donc elle vous dit merci ça c'est un commentaire des commentaires que je lis c'est le dernier commentaire donc merci bien à vous Nathalie donc Nathalie nous écoute depuis le sud de la France merci encore professeur Hippolyte merci à chacun de vous et dans deux semaines on aura un prochain débat qui va porter sur je dirais la famille puisque le dimanche 15 mai c'est un journée consacré à journée internationale de la famille donc le 15 on va avoir un débat qui va se porter sur la famille et on a quelqu'un déjà qui nous écoute là qui va intervenir avec d'autres intervenants merci encore monsieur Hippolyte voilà merci à vous monsieur François au revoir à chacun de vous et à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous